re bonjour la team donc on vient de se voir pour une vidéo donc des blocs d'action que j'avais trouvé et là on se retrouve pour une ouverture de colis donc ça va être le colis de miss mioumiou voilà elle avait fait un concours en fait sur sa chaîne comme moi pour les 500 abonnés et j'ai eu la chance en fait d'être tir au sort et d'avoir gagné comme quoi comme je vous disais la dernière fois il faut participer pour pouvoir gagner c'est vrai que si on participe pas après j'ai fait plein d'autres concours c'est pas moi qui ai gagné et puis voilà c'est comme ça c'est le jeu c'est le jeu ma pauvre lucette mais en premier je j'ai reçu un courrier ce midi dans la boîte aux lettres donc il se présente comme ceci le problème c'est que je ne sais pas si c'est pour elia alors j'ai reçu deux courriers en fait un pour elia il avait écrit pour elia donc je l'ai mis là bas j'attends aussi un colis j'ai reçu un mail hier comme quoi il ya un colis qui allait arriver pour elia donc ça me fait peur quoi comme je l'ai dit je demandais juste une carte voilà et donc là le problème c'est que ça enfin je l'ouvre mais ça m'embête de l'ouvrir si c'était pour elia parce que franchement l'enveloppe est vraiment enfin c'est du papier qu'elle a mis pour faire l'enveloppe mais vraiment très jolie donc c'est pour elle ça m'embête de donc de l'ouvrir donc je vais ouvrir ça avec vous comme ça on va voir ensemble donc si c'est pour elle ou pas et je suppose que oui je sais pas parce que j'attends rien donc non c'est pour moi mais c'est alors attend moi t'as mis donc la carte se présente comme ceci c'est une carte washi et je sais pas si c'est pas on 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 c'est l on 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 et on komt on on je me l'ai envoyé et puis en même temps elle a écrit un mot pour Elia parce que justement elle sait pas si elle avait écrit un mot ou pas dans l'envoi la dernière fois donc comme je l'ai dit c'est pas grave et du coup elle m'a renvoyé en plus du papier que j'avais aimé l'autre fois qu'elle m'avait envoyé fallait pas autre sans déconner et voilà celui qu'elle m'avait envoyé il est trop beau j'adore il est vraiment magnifique quoi voyez il est vraiment trop trop beau je te remercie beaucoup il fallait pas se déconner j'adore et là vu j'en ai plein je pourrais en faire un album avec cela tu vois dans les tons comme ça vraiment il est juste j'adore il est vraiment trop beau ton papier je te remercie énormément Aude et merci pour ta carte franchement elle est super belle elle est mieux réussie que la mienne d'ailleurs j'ai pas l'air mieux que la mienne j'ai l'impression ça ça fait pas elle est belle mais merci beaucoup Aude et merci pour Elia donc je vais lui peut-être pas retrouver ton paquet ça je vais le mettre de côté en fait et du coup ça je vais le remettre dedans et je vais le mettre avec les paquets parce qu'il y a tellement de paquets là-bas que sinon je vais pas m'y retrouver donc voilà encore merci Aude et je te fais de gros bisous donc allez sur sa chaîne c'est tout azimut donc maintenant on repasse à miss mioum mioum donc ludivine qui donc j'ai reçu son concours dont vous avez sûrement vu en vidéo ce qu'il y avait à gagner pour celle qui la suivent sur sa chaîne sinon vous allez découvrir avec moi ce qu'il y avait à gagner en fait pour son lot je me rappelle plus non plus trop de ce qu'il y avait donc sa date je crois qu'elle avait lancé le concours vers décembre donc pour vous dire que comment ça passait moi depuis j'ai dormi et moi il faut que j'envoie aussi mon concours n'est pas encore parti donc vous inquiétez pas pour ceux qui attendent c'est pas encore parti avec le boulot et tout je pense que je vais tout faire mes envois lundi j'ai plein de choses à envoyer et ça va partir je pense lundi parce que demain je n'aurai pas le temps non plus en sortant du boulot la poste à ferme à midi il faut se speeder donc je pense pas avoir le temps demain je préfère faire quand même les paquets corrects alors il y allait pas là donc je commence déjà par la carte mais je vous dis il n'y a pas là parce que c'est vrai qu'elle nous a gagné un bac bonbon émoji alors là quand elle va pas rentrer alors je dis que fallait qu'elle arrête de manger pour les vacances un peu avant m'a carrément la tête tu vas faire une heureuse c'est sûr donc là j'ai la carte on va l'ouvrir ensemble on est trop mignonne ta petite girafe regardez elle est trop chou j'adore elle est trop belle date écrit bien non plus écrit bien droit et tout moi aussi j'aimerais bien faire un échange avec toi ludivine pourquoi pas c'est vrai que ça serait sympa ton at elle m'a fait une atc en plus à l'intérieur elle est vraiment super sympa ça fait un peu vieilli sur les côtés je sais pas comment tu as fait ça ah mais c'est en raclant peut-être avec le ciseau on avait ça ça fait super sympa regardez sur les côtés je sais pas c'est j'ai jamais fait moi la technique en fait moi si c'est en raclant avec le ciseau vous savez je n'ai jamais fait moi donc c'est la carte c'est papillon vintage c'est pour ça que j'aime bien parce que c'est vintage mais vraiment j'aime bien elle a été faite le 3 février 2018 et c'est la 8 sur 8 voilà de bismioumium elle est vraiment super sympa ton atc est écrit super bien et droit quoi c'est un truc de malade mes cartes à chaque fois j'écris tordue c'est bien ligné et tout c'est vraiment excellent et ta carte j'adore elle est super mignonne avec la petite girafe je te remercie énormément ludivine et quand tu veux quand tu auras plus de temps que tu auras fini tes travaux aussi bah tu le bipperas et on fera un échange avec plaisir franchement alors donc je vais vous montrer ce qu'il y avait à gagner dans le concours alors il y avait en plus ça tombe et j'en ai plus beaucoup de ces tags une boîte comme ça de tags avec ces tampons voilà donc moi j'en sers beaucoup de ces tags là sont vraiment super sympa je te remercie beaucoup je les avais vus je les avais trop kiffé c'est des sticky notes avec enfin sur le thème de paris vous connaissez ma passion pour paris j'adore pour ça que je me suis acheté le calepin autre fois en os et ils sont trop beaux quand je les ai vus quand elle les a montré j'ai trop kiffé voyez ils sont super joli même les petits comme ça vraiment avec notre dame on a tout un trou je te remercie beaucoup je veux dire merci à chaque fois donc là j'ai des embellissements en bois avec de la avec des fleurs de lys et tout celui-là j'adore et c'est sympa aussi ça fait styliser celui du bal alors c'est bien parce qu'ils sont en bois donc du coup on n'a plus qu'à les coloriser la couleur qu'on veut et comme ça du coup on s'en sert après on avait des tampons j'allais dire pelicamp flamant rose n'importe quoi métier craque donc c'était des flamant rose comme ça donc voilà pour cet été mais je sais pas si je les ai pas déjà acheté les dernières je sais plus ou alors c'est pas cela mais cela j'aime bien parce que voyez après ils font un coeur c'est trop chou non j'aime bien son chouette flamant rose pas des pays quand je suis alors après alors ça bayonne à une avait être super ravie je sais qu'elle a mis ça et ça voilà pour le bain et par l'élia j'ai dit ah ouais mais sont trop bons donc en fait c'est des boucles de bain qu'elle a acheté en allémane et donc là c'est une bombe de bain qui sent la mode coco mais vraiment elles sont super bonnes à même à travers le papier donc elia parce que c'est il ya qui prend des bains la plus le temporement et à il ya celui là donc c'est pareil c'est des petites billes en fait à mettre dans le bain et apparemment ça sent la famille orchidée vanille donc à mon avis celui-là doit sentir bon aussi je suppose et je vous dis pas l'allemand donc voilà mais ouais tu peux être sûr ça va être testé je te dirais comment elle s'est prêt là c'est dans le bas avec alors ça des papiers comme ça j'en ai je n'ai même pas utilisé encore ces papiers en fait mais celui là je sais pas si je les je crois pas c'est les papiers qu'on fait le le papier qu'ils ont fait chez action où il faut passer la peinture dessus et après ça révèle en fait le dessin qu'on a en dessous voilà donc c'est les papiers comme ça ils sont vraiment super sympa quand on les colorisent et on les colorisent avec de l'aquarelle merci j'avais pas le mot en tête voilà donc il faudra que j'essaye vraiment je le fasse en vidéo d'ailleurs que je teste ces papiers là parce que c'est vrai je les ai pas encore testé celle là aussi plein j'ai trouvé super joli quand je l'ai montré ça j'ai pas du tout donc c'est des c'est des stickers 3d comme ceux ci avec des fleurs et des petits oiseaux donc ça ça va être parfait pour le printemps si un jour il arrive parce que là chez moi je vous ai dit tout à l'heure il neige pas mais on a trois flocons qui tombent après ça s'arrête trois fois de toute façon chez moi quand il neige après ça ça va être bien pour l'année prochaine j'en avais acheté mais on n'a jamais de trop justement faire les cartes de noël et tout et c'est vrai que ceux là ils sont bien et vraiment papier est vraiment trop beau quoi mais bon après on n'est pas obligé de se servir pour nous elle genre le coeur le cadeau on peut s'en servir pour un anniversaire donc après moi chaque fois ce que je dis on peut toujours tout détourner pas même les choses comme ça on peut les détourner on peut tout prendre sauf les sapins et les cloches quoi que les cloches pack ça marche aussi donc oui on peut même se servir à pack je te remercie beaucoup et les crayons comme ça elles sont super bon tu sais que j'ai hésité à m'en prendre j'avais pas pris et du coup je suis super contente d'en avoir en fait j'en ai trois tonnes de stylos mais on les perd tout le temps dans la maison donc je vais en laisser un peu partout ces stylos comme ça elle a carrément mis la boîte de trois t'en remis un je pense que ça suffisait enfin pour moi ça suffisait je suis pas une gourmande ah tu vois ça ça a récupéré ça par contre les petits élastiques on peut faire un truc avec ça donc voilà ils sont comme ça les stylos super sympa ils sont carrés ça change et dessus il a écrit des petites choses ah ben sweet as candy pour moi celui là le bleu super sympa ils sont chouettes les couleurs elles sont top vraiment chouette à celui là je l'adore ce papier alors à l'ami un bloc de papier comme ça rose et noir et je m'en suis resservie il ya pas longtemps et oui la dernière fois je vous ai fait un hall action je vous ai dit et oui je suis bête parce qu'en fait moi je l'avais acheté ce papier et les l'appel qui m'ont marqué en fait en dessous j'ai acheté je vous ai dit ah je n'ai pas vu encore dans les halls ben forcément c'était des stickers que j'avais acheté en comme ça là justement cette couleur là avec des formes comme ça et vous m'avez tout dit qu'en fait ça datait de la collection d'année d'avant godiche que je suis mais bon vu que moi je ne scrappe pas depuis longtemps l'année dernière je ne scrappais pas donc c'est vrai que j'avais jamais vu et je les avais pas donc du coup pour moi c'était nouveau et tout le monde m'a dit mais non c'est la collection d'année d'avant d'accord mais à l'ac maintenant c'est vrai que ça va faire un an et demi qu'on a notre action voire d'autres peut-être c'est vrai que je vois beaucoup de choses en fait qui reviennent tous les ans à action et même là les mercredi de promo en fait c'est tout le temps en fait tous les ans c'est la même chose pratiquement qui nous mettent en promo donc on sait qu'à peu près comme la plastifieuse a été en promo il n'y a pas longtemps et bien l'année dernière je sais qu'elle était aussi en promo à peu près cette période là la semaine prochaine c'est que j'ai vu qu'il y avait je sais plus quoi c'est en promo enfin voilà c'est toujours la même chose quoi donc ce serait bien qu'il donc en fait voilà ce bloc je sais pas si vous connaissez ou pas mais vraiment les couleurs moi j'adore vraiment voilà mes couleurs par rose gris noir argent et il est vraiment juste magnifique donc je te remercie beaucoup parce que celui là je m'en sers énormément il y en a un qui est d'ailleurs à moitié vide et du coup ça tombe bien voilà celui là j'aime bien aussi parce qu'il fait des fonds il fait des fonds donc voilà je te remercie énormément et après j'ai ce papier là qui brille à la mienne à l'intérieur voilà donc on a de l'argenté du doré je crois qu'il ya plusieurs couleurs dans l'eau il ya du rouge du vert faire les découpes ça c'est super joli j'adore en plus en carton donc que je disais des coupes ou alors on peut aussi faire le rouge il tue là où ils passent un moment où il y aura du rouge mais en fait les petites paillettes elles sont juste chez les bouchées mais je n'ai pas en fait non c'est pas celui là que j'ai juste le rouge il est magnifique le rose il tue aussi alors vous voyez peut-être un peu mieux les paillettes le bleu comme ça après on a un gris gris foncé comme ça gris anthracite après il y a le vert comme ça et il ya le doré qui est derrière super beau ah ben je te remercie énormément je te remercie pour concours que tu as fait après tu n'as pas pu participer au mien je comprends après voilà tu es en plein travaux tu n'as pas le temps dans ce moment je suis à la bord sur plein de trucs aussi parce que voilà il ya le temps il y a une vie aussi à côté donc il ya pas de souci façon j'espère en faire un concours bientôt et tu auras le temps de participer à mon concours il n'y a pas de problème en tout cas je te remercie beaucoup pour ton lot donc je l'ai bien reçu et je remercie aussi tout azimuth ode pour ta carte et aussi d'avoir envoyé une carte alia je t'avais dit c'était pas nécessaire du tout et même moi si tu m'avais pas mis la carte c'est pas grave comme je t'ai dit c'était pas grave du tout donc et comme tu dis franchement j'arrive à bien te relire tu as bien écrit comme tu me disais l'autre fois et merci aussi beaucoup pour le papier bon la team sur ce je vous fais des gros bisous je vous ferai peut-être une vidéo tout à l'heure par rapport aux cartes que j'ai fait hier je vais aller vous les montrer je vais les chercher deux secondes me revoilà donc je sais que certaines de youtube ne sont pas sur mon gros facebook donc du coup là vous n'allez pas la voir mais il y en a beaucoup qui m'ont demandé en fait le tuto de cette carte là alors je sais pas si vous allez la voir voilà donc il ya en fait je me suis tapé un petit délire je tiens je vais essayer de faire des cartes st valentin mais je voulais pas faire une carte rose rouge voilà donc j'ai changé de couleur et j'ai trouvé cette idée super sympa de mettre ça en fait donc je vais vous faire un tuto tout à l'heure je suppose je pense alors tout le monde m'a demandé le tuto de cette carte donc là voyez j'ai mis en fait un apprend qu'on m'avait offert en coeur et je trouvais ça l'idée super sympa donc en fait ça fait moitié de coeur et si on ouvre la carte après on a le coeur en entier donc le problème c'est que lui j'en ai déjà fait une comme ça ça m'embête d'en faire deux identiques à moins qu'après de toute façon c'est pour envoyer je peux toujours vous faire le tuto de celle là vous me dites en commentaire ou alors on en fera une ensemble la même que ça puis une autre un autre modèle pour montrer en fait que j'ai utilisé pour faire les coeurs donc j'ai fait celle ci je sais pas si vous allez bien voir et j'ai fait celle là alors vous allez dire la craque est complet elle n'aime pas le verre j'aime pas le verre mais ce papier je l'adore il est avec les roses comme ça a pas été c'était un bloc de chez action je sais plus lequel mais vraiment ce papier je l'adore et je voulais faire donc une carte avec celui là donc j'ai perforé tout simplement des coeurs en dessous j'ai mis un carte stock rouge donc du coup comme ça on voit le rouge qui apparaît là et après avec ma perfor de bordure on voit aussi derrière le rouge du coup j'ai perforé du papier de ce car stock j'ai rajouté des petits coeurs et j'écris love en noir parce que je l'avais pas en rouge et moi j'ai pas la découpe c'est des découpes qu'on m'avait envoyé voilà et là c'était des petits strass de chez noz d'ailleurs que j'ai mis je crois dans mon concours parce que j'avais pas de strass vert ni de rouge d'ailleurs j'en ai plus j'ai tout dépensé mon rouge pour noël et j'en cherchais tout à l'heure action je n'ai pas trouvé donc du coup j'ai mis des petits strass comme ça vert pour rappeler en fait le vert du dessous et j'ai juste mis en fait vous savez les fleurs d'action j'en suis vraiment fan de ces fleurs elles sont vraiment magnifiques elles collent super bien vous voyez même là j'en ai mis deux vraiment je les adore je sais pas si je vais pas en reprendre quand même un ou deux paquets pour en avoir en stock au cas où s'ils les font plus donc voilà les deux petites cartes donc celle que je ferai en tuto ça sera celle là parce qu'on m'a beaucoup demandé celle là donc en tuto celle là après ça reste une carte simple basique mais bon je voulais tester autre chose donc après c'est pas forcément pour la saint valentin qu'on peut l'offrir ça juste une carte où il écrit love et on peut l'offrir autrement que la saint valentin ainsi que celle là d'ailleurs voilà offrir pas forcément à son amoureux voilà donc sûrement qu'on se retrouvera tout à l'heure de toute façon là j'ai pas il y a de toute la semaine donc je pense que je vais vous blinder de vidéo toute la semaine je vais faire aussi mais plan with me que j'ai pas eu le temps de faire parce que voilà je suis à la bourre complet dans mes planeurs c'est un truc de malade donc je vais me prendre une journée je pense planeurs planeurs et j'ai pas y arriver aujourd'hui planeurs et les bullettes donc je pense je vais me prendre une journée planeurs bullettes faire des vidéos tac 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 comme ça en même temps je vous montrer ce que j'ai fait et vous expliquer ce que je fais aussi en même temps et mais bon la semaine prochaine j'aurai plus de temps donc je pense que je vais vous blinder de vidéo dès que je peux et j'ai plein de projets en fait à vous montrer donc voilà c'est vrai que c'est pas évident aussi de trouver des idées originales à vous montrer qu'il n'y a pas déjà aussi sur youtube parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont presque pareil donc je vais pas vous faire une j'ai voulu vous faire jouer mais à chaque fois ben voilà j'ai vous je voulais faire justement le le tuto de du moulin avant et j'ai vu que créa mélane l'a fait la semaine dernière donc du coup je vais pas refaire un tuto de du moulin avant et en fait je l'avais en idée je dis tiens je vais la faire j'ai pas eu le temps tout ça mais du coup j'ai vu créa mélane qui l'a fait mélanie mais c'est pas grave et mieux tu l'as fait et du coup ben voilà je vais pas la faire alors que mélanie elle a déjà fait ça sert à rien je vais pas aller lui pomper ses vidéos même si j'avais eu l'idée avant donc c'est vrai que c'est pas évident de trouver des choses en fait qui n'ont pas déjà été faites mais bon j'ai vu quelques petites idées là que même moi j'ai envie de tester et du coup en même temps voilà et il y aura aussi dans quinze jours ben plein de vidéos la nourriture par contre or là ça va être hors scrap on va se faire des petits samosas je sais pas si je vais faire les burgers maison si j'ai le temps ben parce que je sais que généralement dans la famille ils aiment bien ça mais ça se mange très vite et c'est long à faire enfin c'est pas super long à faire mais moi je fais carrément le pain hamburgers maison enfin de a à z je fais mon et après je fais mini burger quand vous voyez vous allez à carrefour ou quoi vous payez les quatre hamburgers ou les dix mini hamburgers je sais pas combien moi je peux en faire 30 ça me coûte 30 fois moins cher donc voilà je vais faire plein de choses maison et et le gâteau finalement je sais pas c'est pas ma soeur qui va lui faire moi ça fera gagner un gain de temps parce que ma soeur aussi fait des gâteaux en pâte à sucre et du coup le gâteau le fera peut-être pensant mais le gâteau d'école ouais peut-être on fera ensemble donc du coup nous on fera plus le côté salé mais vous allez voir que j'ai généralement des idées qui sont assez sympa que vous allez pouvoir après refaire sûrement en apérodinatoire pour chez vous et les trucs assez rapide et et que les gens aiment bien parce que moi j'aime bien qu'ils aient de tout sur ma table et voilà parce que vu que on mange pas à côté c'est apérodinatoire il faut qu'ils aient et moi j'aime bien les gens qui mangent bien voilà bon sur cela team j'arrête de blablater pour rien cela je me suis un peu évadé du monde du scrap pour parler nourriture mais bon c'est pas grave je pense vous faire une vidéo là tout à l'heure ce qu'il est que trois heures et quart là ça y est enfin j'ai pas il y a récupéré à l'école donc j'ai le temps vous entendez comment ça ronfle un petit bouledogue voyez comment elle est trop malheureuse et donc voilà bon sur cela team misous à tout à l'heure et ben scrapez bien salut